Donc salut à tous les amis c'est le Guitars Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo non pas gaming mais vous le voyez juste derrière moi je pense juste ici voilà voilà juste ici on va donc parler du parc Super Nintendo World Donc qui va être au Japon évidemment puisque dans la nuit du 18 décembre voilà c'est ça dans la nuit du 18 au 19 décembre donc à minuit évidemment C'est déroulé donc une petite vidéo présentée par Shigeru Miyamoto donc qui est le papa de Nintendo évidemment Donc qui nous a présenté pendant une petite quinzaine de minutes donc pendant un petit quart d'heure en vidéo évidemment parce que bon bah c'est c'était une vidéo en direct mais bon bref Il nous a présenté une petite partie du parc qui va donc être au Japon et donc évidemment il nous a annoncé l'ouverture officielle de ce parc donc Super Nintendo World au Japon évidemment pour l'instant Ce parc sera au Japon, aux Etats-Unis donc par exemple Orlando, etc. Orlando, Floride et tout ça et il sera aussi en Asie donc voilà pour l'instant l'Europe on sait pas voilà pour l'instant c'est inexistant en Europe voilà donc voilà pour l'instant on sait pas Mais moi en tout cas j'espère qu'il y aura un parc à Nintendo pourquoi pas en Europe bientôt mais pour l'instant c'est que aux Etats-Unis, au Japon et en Asie pour l'instant voilà Donc du coup Miyamoto donc le papa de Nintendo encore une fois a annoncé que l'ouverture en gros officielle de ce parc donc Super Nintendo World Donc le parc s'ouvrira en tout cas officiellement le 4 février prochain donc c'est à dire 2021 Donc c'est à dire qu'à partir de ce moment là les gens pourront accéder au parc directement de Super Nintendo World tout simplement Donc vous voyez qu'ici tout simplement juste ici là voilà j'ai mis des images enfin j'ai des images avec moi tout simplement pour vous présenter un petit peu le topo des images de ce que je vais vous présenter Enfin de ce que j'ai pu voir en tout cas hier dans la petite vidéo que nous a présenté Miyamoto pendant sa petite présentation du parc Super Nintendo World Donc il faut savoir que ça a mis des années enfin ça a mis des mois des mois voire même des années je pense à se faire Et pour au final pour au final que ce soit un truc vraiment de ouf quoi Et genre Miyamoto il nous a parlé juste d'une attraction il nous a parlé d'une seule boutique et d'un seul restaurant voilà Enfin il nous a montré vraiment une petite partie du parc encore une fois puisque bah évidemment le 4 février prochain donc le 4 février 2021 Lors de l'ouverture officielle du parc bah ça sera aux gens de découvrir bah le parc par eux-mêmes évidemment ils vont pas tout nous spoil d'un coup Ce serait pas ça serait pas logique voilà tout simplement donc voilà c'est comme si c'est comme si je vous disais par exemple Ah tiens ils vont construire un parc Disney dans un autre pays qu'en Europe vous voyez enfin ça sera un délire mais bon bref c'est vrai que là Disney ça existe un peu partout mais là c'est Il s'agit vraiment du parc Super Nintendo World donc pour l'instant encore une fois au Japon en Asie et aux Etats-Unis donc voilà Donc qui sera ouvert à partir du 4 février 2021 voilà Donc là vous avez l'entrée donc tout simplement voilà Vous savez que ça c'est vrai que j'aurais pu prendre depuis la vidéo mais bon moi j'avais la femme donc du coup je me suis pris des images Donc du coup bah là le petit Mario et bah il vous montre tout simplement l'entrée comment elle est faite donc il y a vraiment ça il y a vraiment cette espèce de De grand truc comme ça avec marqué Super Nintendo World etc enfin c'est vraiment un truc de fou et juste derrière On peut apercevoir donc la tour là du château de Peach tout simplement et ça c'est cool Vraiment et genre vous avez tout Dans le parc là vous avez vraiment vraiment Tout dans les couleurs de Nintendo Franchement ils ont tout respecté quoi c'était genre nickel c'est Quand j'ai vu les images j'ai fait waouh enfin quand j'ai vu la vidéo j'ai fait waouh c'est un truc de ouf et tout Genre vraiment je vous jure voilà Vous voyez ça ressemble à ça tout simplement Donc vous voyez c'est vraiment tout ce parc là C'est vraiment tout un truc comme ça Tout un périmètre comme ça voilà tout simplement Qui fait que bah c'est Vous vous dites quand vous entrez dans le parc Vous vous dites c'est un putain de truc de ouf Comment ça ressemble à toutes les plateformes De Mario les tuyaux Les terrains genre Genre vous avez des blocs avec des pièces dessus Vous avez des Vous savez les pierres méchantes Les tombes ou je sais pas trop quoi Enfin bref Tout un tas de trucs comme ça Et vous avez même Là on voit à peu près On voit à peu près les petits champignons ici On voit tout plein de Là par exemple on voit des Des petits Yoshi On voit des plantes piranhas On voit des Là par exemple vous avez le truc de Enfin le truc Mario kart Avec la tête de Bowser devant et tout Enfin franchement Vraiment ils ont vraiment pensé à tout Et vraiment c'est un truc de fou quoi Donc voilà Donc encore une fois avec les blocs La plante piranhas Enfin le truc champignons machin Enfin ils ont vraiment vraiment pensé à tout quoi C'est vraiment un truc de fou Ce qu'ils ont fait là de Nintendo Pour ouvrir Enfin pour pouvoir ouvrir ce parc Le 4 février prochain Donc encore une fois Voilà je le rappelle Donc alors ça en fait C'est ce qui va vous permettre Ce truc là L'espèce de montre on va dire Ou plutôt un bracelet Qui va vous permettre Bah de pouvoir accéder au parc Donc qui va mettre Enfin que vous allez mettre Autour de votre poignet comme ceci Et donc en gros Ça va vous permettre D'entrer dans le parc Puisque ça va être en gros Votre ticket d'entrée Donc voilà tout simplement Et vous allez avoir Une application sur votre smartphone Donc que ce soit Android Ou IOS Pour tout simplement dire Parce qu'en gros Ce petit bracelet là Vous voyez juste ici En fait Certains décors Dans le parc Donc lorsque j'ai vu la vidéo hier Enfin en gros Dans la nuit du 18 au 19 décembre Et bah tout simplement Ce petit bracelet là Que vous voyez ici En fait ça va pouvoir Sur certains décors du parc De pouvoir interagir Je dis bien interagir Avec certains décors du parc Par exemple Ça peut être des blocs Ça peut être par exemple Dans les boutiques Vous pouvez interagir Avec des choses Ou des petits décors Dans les boutiques Des petits décors Dans les restaurants Ça peut être même Pour vous servir Je sais pas Interagir encore une fois Interagir avec des décors Dans les différentes attractions Pour qu'on peut aussi Mais même Même à l'extérieur Enfin même dans le parc Mais genre En extérieur des boutiques En extérieur des restaurants En extérieur des attractions Bah vous pouvez aussi interagir Avec certains décors Du parc Donc encore une fois Ça peut être vraiment Genre des blocs Ça peut être Je sais pas Un truc qui est collé au mur Vous pouvez mettre Le bracelet à taille Ça vous fait interagir Avec le bracelet Etc Et en fait Ça s'affiche automatiquement Sur l'application Et l'application va vous dire Quand vous interagissez Avec le bracelet L'application va vous dire Voilà vous avez gagné Tant de pièces Etc Voilà ça va vous dire ça En fait l'application Dès que vous interagissez Sur un décor du parc Donc par exemple Vous savez Les gros blocs Avec un point d'interrogation dessus Vous le tapez Donc comme ceci Donc vous faites PAM comme ça Avec le bracelet Et ça c'est vraiment Très amusant Parce que On peut vraiment faire Comme dans la vraie vie Avec Mario qui fait POUM comme ça Sur un bloc Donc vous voyez Vous pouvez faire pareil Donc vous faites ça PAM sur le bloc Et en fait Ça vous fait le bruit Bah du bloc Donc comme s'il y avait Une pièce qui est sur la tête Et vous fait le TOULIN Comme ça là Enfin vous avez compris Et du coup Sur l'application mobile Vous regardez Et ça vous dit Par exemple Bah voilà Aujourd'hui Vous avez gagné Tant de pièces Et ça c'est vraiment cool Voilà Bon après Est-ce que ça vous fait Gagner autre chose Ça je ne sais pas Mais ce qui est bien C'est que ça vous dit Vraiment Voilà aujourd'hui Grâce à l'interaction De votre bracelet Dans le parc Ça vous fait gagner Tant de pièces Ou tant de Je sais pas Tant d'objets Ou je sais pas quoi Enfin voilà Depuis l'application Évidemment ça vous dit ça Vous n'allez pas non plus Gagner des pièces en vrai Il ne faut pas rêver non plus Bref Voilà quoi Donc voilà Vous voyez par exemple Là ici On voit par exemple Bah Miyamoto Enfin Shigeru Miyamoto Donc qui interagit Donc avec le décor Vous voyez Juste ici Qui interagit Avec le bloc Enfin avec les blocs Pau ici En fait là Au niveau du tuyau Vous avez une espèce De carapace verte Qui circule à droite À gauche Et après le but C'est de faire monter Grâce en tapant Ce petit là Je le disais Donc par exemple Quand Miyamoto Réagit donc Enfin réagit Interagit plutôt Avec les décors Donc encore une fois Avec les blocs Pau juste ici Là Que vous voyez Donc il y en a 1, 2, 3 et 4 ici Donc par exemple Vous avez encore une fois Comme je vous expliquais Vous avez La petite carapace verte Qui circule De droite à gauche Et ensuite Le but c'est En tapant Justement Encore une fois Comme ceci Quand vous tapez Comme ça Avec le bloc Pau juste ici Donc avec les bras Encore une fois Qui vous fera interagir En fait le but Ça va être tout simplement De mener La petite carapace verte Paf Vers le haut Comme ceci Pour pouvoir récupérer Cette espèce de pièce Enfin cette espèce De clé Là Je crois que c'est Pour faire tomber Le coup Qui est juste ici Et en termes De pouvoir récupérer La clé Et après Vous pouvez interagir Avec le petit machin Ici Qui vous fera gagner Sûrement des pièces Ou des bonus Un truc comme ça Et donc ça sera inscrit Sur votre téléphone Directement Enfin sur l'application De votre téléphone Ça sera marqué Voilà vous avez Vous avez gagné Tant de pièces Ou tant d'objets Voilà Donc ça sera Indiqué évidemment Sur le téléphone Enfin sur l'application Encore une fois De votre smartphone Et ça c'est assez stylé Vraiment Mais moi vraiment Quand je vois ça Quand je vois La gueule Qu'il a le port Quand je vois tout ça Là Je me dis Putain c'est un truc de fou Comment ils ont bien travaillé Le truc quoi Genre vraiment Avec toutes les plateformes Avec toutes les Tous les trucs Enfin le truc de champignons Tous les Les petits Hoshi Les Les attractions Qui va y avoir J'en parle Vous avez le truc Mario Kart ici Les pieds méchants Touche pas quoi Enfin tout un tas de trucs Comme ça A base de Mario Etc Enfin Mario Peach Luigi Machin Vraiment Il va y avoir Je pense qu'il va y avoir Un univers Tout complet De Nintendo Je pense Après Bon voilà Ce qui peut être Intéressant C'est par exemple Donc le truc c'est que Miyamoto nous a présenté En plus De tout ça De tout ce dont je vous ai parlé Avant Donc les interactions Avec les Les interactions Tout simplement Avec les décors du parc Etc Donc avec ce petit bras Avec l'application Sur votre téléphone Etc Il nous a parlé Evidemment De cette attraction Donc vous voyez ici C'est tout simplement Bon je sais plus Le nom exact Mais c'est une attraction Mario Kart Donc en fait Vous vous embarquez Dans un kart Bah la façon De Mario Kart Tout simplement Et ça vous fait Tout simplement Rouler sur un circuit Aléatoire Ou un truc comme ça Enfin il y a un délire Mario Kart Bowser Je sais pas trop quoi Enfin un délire comme ça quoi Et c'est pas tout Puisque dans les cartes Bon je sais pas Si ça va trop Je sais pas Si ça va beaucoup se voir Mais dans les cartes En tout cas Je crois que ça se voit A peu près Genre juste ici là Vous avez un espèce De casque Alors c'est pas un casque De réalité virtuelle Donc c'est pas C'est pas un casque VR C'est un casque AR Donc RA tout simplement Donc c'est un casque De réalité augmentée C'est à dire Que quand vous allez Enfiler votre casque Dans l'attraction De Mario Kart Donc dans ce parc Super Nintendo World Donc au Japon Par exemple Et bah tout simplement Vous allez voir Par exemple Les personnages de Mario Genre vous allez voir Mario, Luigi, Bowser Etc A côté de vous par exemple Donc qui fait Enfin qui font plutôt Bah quasiment le même Circuit que vous Et ça c'est plutôt génial Donc franchement Moi je trouve ça Vraiment ouf Ils ont vraiment Pensé à tous les détails Vous voyez même là Les décors De l'attraction Mario Kart Ça fait un petit peu Pensé à l'univers Enfin au délire Un peu style Bowser Un truc comme ça Parce que ça fait un peu Genre ça fait un peu Pensé que vous êtes Dans le château de Bowser Avec le décor au dessus En dessous Enfin etc Sur les côtés Etc Comme vous voyez Comme des sortes de briques Ça fait comme un château Tout simplement Mais enfin Même quand vous voyez ça Vous voyez c'est un truc de fou Donc encore une fois Qu'on vous a embarqué là dedans C'est pas un casque de réalité Vertuelle que vous mettez C'est plutôt un casque de réalité Augmentée Donc RA ou AR Tout simplement Et puis bah Pendant que vous faites L'attraction Et bah ça vous Grâce au casque de réalité augmentée Vous pouvez tout simplement Voir Bah le Les autres personnages Je pense Dans l'univers de Mario Kart Donc par exemple Vous pouvez voir Côté de vous Par exemple Mario Luigi Bowser Peach Etc Enfin tous les autres personnages De Mario Kart Et franchement ça c'est vraiment C'est vraiment cool C'est vraiment génial Donc franchement moi je trouve C'est vraiment un truc de fou Ce qu'ils ont fait là Nintendo Par rapport à ce parc Donc Super Nintendo World Qui encore une fois S'ouvrira officiellement Le 4 février prochain Sera encore une fois Au Japon Aux Etats-Unis Et en Asie Donc après Bon bah pour l'instant L'Europe c'est pas encore prévu Mais j'espère bientôt Mais en tout cas Quand encore une fois Vous voyez Que le truc Il est totalement fini Genre rien que l'entrée C'est fou Genre vous accédez Enfin vous vous entrez Par exemple Par un espèce de tuyau Comme ça et tout Et là d'un coup Bim Vous rentrez dans un grand Dans un grand truc comme ça Avec l'univers de Mario Et tout Vous vous dites C'est juste un truc de fou Et en fait Là l'entrée Bah là en fait Ce que j'ai pas dit C'est que l'entrée du fameux Mario Kart Enfin la fameuse attraction de Mario Kart Bah c'est juste ici C'est là où vous voyez La grand tête de Bowser Et que c'est là Vraiment c'est un truc de fou Ce terrain Cet univers Du parc Super Nintendo World Donc c'est pour ça Moi j'espère Prochainement une ouverture en Europe Ça serait pas mal Genre que ça arrive en France Ou un truc comme ça Mais pour l'instant C'est pas le cas Parce que pour l'instant Bah encore une fois Ça débarquera que au Japon Aux Etats-Unis Et en Asie Donc voilà Après Peut-être dans les années à venir Ça débarquera en Europe Donc en France Etc Mais bon Après voilà Pour l'instant Je vous dis Quand j'ai regardé la vidéo Sur Youtube J'ai fait Waouh Mais c'est un truc de fou Donc évidemment La vidéo est accessible Sur la chaîne De Nintendo America Et Nintendo France Du coup Donc ça débarquera une quinzaine de minutes De toute façon Vous pouvez toujours la regarder Mais là même Même moi En vous montrant des images Enfin j'espère que J'espère déjà Que je vous aurai donné Enfin que je vous aurai Que je vous aurai donné Des étoiles dans les yeux Parce que ça fait rêver Quand même Donc Bon en tout cas Le Japon C'est une de mes prochaines destinations Où je voudrais partir Bon évidemment Après le Covid Évidemment Logique Mais bon Après c'est quand même Une de mes prochaines destinations Favorites quoi Rien que quand vous voyez tout ça Ça fait gravement rêver quoi C'est Vous vous dites Putain le parc Il est entièrement bien fait Il est Ça a bien été respecté Dans tout l'univers Mario Genre Quand vous voyez la tête de Bowser Vous voyez les tuyaux et tout Les trucs en mode Toad et tout Avec les pierres Enfin les pierres méchantes Je crois que c'est des tombes Enfin bref Les blocs Les petits Hoshi Machin Et enfin voilà Même les plans Piranha Genre ici Là aussi Enfin voilà C'est vraiment un truc de fou Ils ont vraiment tout respecté De A à Z quoi Ils ont vraiment tout respecté A la lettre Et c'est juste ouf quoi Même cette espèce de truc là Où justement encore une fois Que Brassel Ça vous fait interagir Tout ça Avec tous les décors Quasiment du parc Donc via l'application Bah du parc Je pense Enfin l'application Oui du parc Que vous aurez téléchargé Sur le téléphone C'est que ça vous fait interagir Avec les décors du parc Etc Que le truc Ça vous dit Voilà Vous avez gagné Tant de bonus Ou ton pièce Ou un truc comme ça Vraiment moi Je trouve ça fou C'est juste génial Et pareil Quand vous voyez Bah Miyamoto interagir Avec les blocs PO Etc Enfin c'est un truc de fou Et enfin voilà Après j'ai envie de dire C'est juste fou Et même ça là Juste ça En gros C'est tout ce que C'est tout ce que Miyamoto il a montré Après Bon bah Il a dit Qu'ils allaient nous montrer Juste une petite partie du parc Même là Moi Tout ce que je montre C'est juste une petite partie du parc C'est pas donc plus Un truc grand de fou Mais rien que quand vous voyez ça En plus vous voyez là Les roues du kart De la traction Mario Kart Elles sont pas genre Enfin elles sont bien Elles sont pas genre Elles sont pas placées Comme une voiture normale Sur les côtés Ou je sais pas quoi Genre c'est comme dans le Mario Kart 8 Quand vous prenez Le circuit à l'envers Et bah en fait Les roues Elles sont genre plates Comme ça Pour le délire De l'apaisanteur Ou je sais pas trop quoi Enfin bref C'est un délire Voilà C'est juste un délire Bref Donc voilà Moi en tout cas Ce que j'en pense C'est que ça peut vraiment être cool Donc bah déjà Pour Nintendo D'avoir son propre parc Et bah encore une fois Pour le papa de Nintendo Donc Shigeru Miyamoto Que ça peut être bien aussi Pour lui Bah d'avoir fait Enfin d'avoir pensé En tout cas Tout ce parc entièrement Bah Nintendo Du coup Parce que c'est vraiment tout L'univers Bah de Nintendo Donc Mario Etc Donc c'est vraiment Un truc de fou Donc voilà Ce sera Universal Studio Japan Donc au Japon Et Mais après ça peut être fou Parce que Bon bah si jamais On se dit un jour Ouais ça peut arriver en Europe Donc forcément ça arrivera en France Ou quoi Ça peut être dingue Vous voyez Donc après bon Bah évidemment Ça rivalisera Enfin ça risque en tout cas De rivaliser Avec Disney Parce que bah Franchement là Disney Ça commence à exister Un peu partout dans le monde Mais si par exemple En Europe On arrive à avoir Un parc Super Nintendo World Bah pareil Ça rivalisera du coup Avec le parc Disney De Disneyland Paris Tout simplement Donc après bon Ça sera à voir Évidemment Mais ça Ça sera pas avant Des années Des années Que ça se fera je pense Mais en tout cas Là dès 2021 Il sera ouvert Donc le 4 février 2021 Pour celui au Japon Et ainsi que Sur les 16 unis Donc Orlando Floride etc Ainsi qu'en Asie aussi Donc voilà Je crois Enfin je sais plus De quel côté Mais bref On s'en fout Mais enfin voilà Moi tout ce que je pense C'est que vraiment Ça peut être cool quoi Donc voilà Je vais pas parler plus que ça En tout cas moi Ce que j'en pense C'est que c'est cool Rien que quand j'ai vu la vidéo Je me suis dit Putain mais c'est un truc de fou Cette histoire de parc Nintendo World etc Que Nintendo Ils ont pensé Et tout Qu'ils ont fait des trucs de fou Enfin voilà C'est vraiment un truc de malade Ce qu'ils ont fait Sur ce parc Nintendo Ça fait très longtemps Enfin ça fait depuis très longtemps Que c'est pensé Ça fait depuis très longtemps Que c'était en construction Et que je pense Que l'ouverture officielle A été retardée Je pense Bah dû au Covid Encore une fois Mais parce que Bon S'il n'y aurait pas eu Perso Je pense que S'il n'y aurait pas eu le Covid Ça aurait très bien pu S'ouvrir Cette année Ou même l'année dernière En 2019 Donc après voilà Mais bon Là ils ont officialisé L'ouverture Donc encore une fois Qui sera donc Le 4 février prochain Donc 2021 Donc voilà Après ça Ça peut toujours être cool Je pense qu'ils font peut-être Je sais pas Mais je pense qu'ils font peut-être Une vidéo Les cérémonies Avec l'ouverture Du parc Nintendo World etc Ça sera vraiment cool Mais après voilà Ça restera à voir Encore une fois Bref Moi je vais Je vais m'arrêter là Donc j'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude De liker, partager, commenter Comme d'habitude Et évidemment de vous abonner Ça me fait vraiment plaisir Et puis Comme d'habitude On se retrouve dans 2 jours Pour donner les vidéos Sur ma chaîne Et puis Bah voilà C'est déjà pas mal Donc là En gros Nous sommes le 19 Donc vous aurez cette vidéo Le 20 Du coup le 20 décembre Et j'ai moins 5 aussi Enfin voire même J'ai moins 4 avant Noël Voilà Pour ceux et celles Qui fêtent Noël Le 24 Ou le 25 Evidemment ça dépend Mais en tout cas Voilà Ça arrive à très bientôt Bref Allez Moi je vous laisse là Donc encore une fois N'hésitez pas vraiment D'activer aussi La cloche des notifications Quand vous vous abonnez Sur ma chaîne Et puis voilà Bref Allez moi je vous laisse là Et je vous dis A dans 2 jours Et évidemment C'est le Guitarist Gamer Et tchao à la prochaine Et t'raîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501